Et bonjour à tous, et on est rendu à une autre question du RPG-D, le numéro 25, un D désiré, désirable. Écoute, je vais être cheesy à fond, on va dire le D30. À toutes les fois, des questions de même arrivent, devinez quoi, le D30, Colin. Le D30, on ne peut pas le faire n'importe quand, justement, c'est ça qui le rend spécial. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, en fait, le D30, moi, la première fois que j'ai vu dans un jeu une mention d'un D30, c'était une table qu'il y avait dans le Dungeon Master's Guide première édition. Je me suis dit, au moins, ça peut servir à quatre jours. Puis, je me souviens que j'avais un D30 qui m'était arrivé un peu par hasard dans mon kit. Je radote, OK, mais ce n'est pas grave, je répète l'histoire. Mon père travaillait à l'époque comme à la maintenance d'une école secondaire. La polyvalente Yacinthe de Londres. Mais les objets perdus de nos réclamants, à un moment donné, tu sais, il ne s'est pas réclamé après un an. À un moment donné, il faut faire le ménage, il faut que ça parte. Fait que, tu sais, des fois, au lieu de jeter aux poubelles, tout ce que le monde n'a pas réclamé, bien, à un moment donné, on se trouvait des trucs. Puis, il y avait un set de D de donjons. Fait qu'il avait reçu ça. Puis, dedans, il y avait le D30. Fascinant. D'où ça vient? C'est par après que j'ai vu dans le Dungeon Master's Guide une table. Et on s'en est servi pour déterminer nos dates de fête. Parce qu'à un moment donné, j'ai tenu un calendrier. Fait qu'évidemment, c'était un groupe de donjons. Puis, eux autres, c'était bien drôle. Parce que, je veux dire, dans le calendrier, quand c'était vraiment la fête d'un personnage, bien, tu sais, il y avait une gang de filles dans ce groupe-là. Fait que, clairement, ils t'organisaient un de ces parties. C'était pas mal de fun. Mais plus tard, c'est ça, je suis tombé sur l'ordre du D30. Bon, c'est toi, une fois, avec train de s'internet. C'est rien d'officiel. Moi, je t'arrête à rendre ça officiel, man. Ils disent que tu peux donner un D30 au début de la game, au milieu de la table. Puis, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut le prendre et remplacer n'importe quel de ces jets de dés par celui-là. Fait que, ça peut être un test des 20. Ça peut être la DAG qui fait un D4 de dommage. Soudainement, elle fait un D30. Hein? Bon. Mais, moi, je trouve ça très cool. Fait que, là, j'ai décidé de mettre ça dans mes écoles secondaires. Puis, je trouve que le format fonctionne très bien. À chaque début de séance, donc à chaque semaine, chaque 45 minutes, il y a ce que j'appelle le joueur vedette. Ça permet de... Ça raccourcit un peu le temps. Le joueur vedette va rouler les initiatives du groupe. Des fois, quand il s'agit de trancher pour quelque chose, le joueur vedette va le faire. Et le joueur vedette se fait donner, au début de la game, un D30 qu'il a à utiliser pendant la game. S'il ne l'utilise pas, bon, j'ai fait comme un système qu'il y crée à quelque part, puis t'as un petit bonus de plus 1 qui peut apparaître quand tu veux. Mais c'est ça. Fait que là, eux autres sont contents d'avoir leur D30. Puis là, c'est rendu que ces joueurs-là, ils vont s'acheter des D30, puis ils font pareil parce qu'ils ont compris la puissance du D30 face et à quel point ça marche bien. Je vais vous avouer, le format fonctionne très bien dans un jeu à la donjon. C'est ça. Fait que... Ouais, le D30, hein? Utilisez-le, abusez-en, donnez-y de la valeur. C'est drôle, le D30, ça peut te rouler 30, mais ça peut tellement te rouler un 1 dans ta face. Ah, ça, c'est merveilleux. Donc, c'était la question d'aujourd'hui. Bye!